Salut c'est Wondery et on vient à peine de terminer la revue de Modern Horizon 3 qu'on enchaîne déjà sur l'extension Assassin's Creed donc c'est une extension Universis Beyond, on va parler des cartes qui sont intéressantes pour le commandeur donc c'est une extension qui est assez basée sur les assassins et les équipements donc je vais juste vous parler d'une carte assassin, c'est Edio l'âme de la vengeance, c'est un petit peu le visage de l'extension je pense que c'est la meilleure carte assassin en tant que commandant en tout cas puisque ça va permettre de faire piocher tous les assassins quand ils impliquent des blessures ensuite je parlerai plus de l'archétype assassin, voilà c'est un petit peu un archétype particulier, maintenant on va parler plutôt des cartes qui vont être vues régulièrement dans le format commandeur et comme à chaque extension le blanc reçoit une nouvelle colère bien efficace donc on va commencer par ça ce qui doit être fait, un rituel à 5 mana qui détruit non seulement toutes les créatures mais aussi tous les artefacts donc ça rappelle un petit peu ce qu'on a en rouge, c'est vraiment pas mal du tout pour l'instant on n'avait pas d'effet comme ça qui détruit à la fois et les artefacts et les créatures en blanc ce qui rend cette colère si puissante, bon déjà c'est ce premier mode qui va vraiment être très bien si t'as un deck enchantement par exemple ou si t'as juste peu d'artefacts dans ton deck mais son deuxième mode c'est un mode de récursion où tu vas récupérer un permanent historique de ton champ de bataille sur ton cimetière donc ça va être une saga, un permanent légendaire, n'importe quel artefact ou alors tout simplement ton commandant la plupart du temps et en plus si c'est une créature elle revient avec deux marqueurs puissants puissants sur elle donc c'est une carte qui est auto-include dans les decks Voltron-Aura par exemple je pense qu'on va la voir passer un petit peu dans le format deuxième carte blanche, Chevalier des Templiers c'est ce style de carte dont tu peux avoir autant d'exemplaires que tu veux dans ton deck et pour le coup je pense que c'est un des meilleurs représentants de ce style de carte puisque c'est une 3 invigilance pour 2 donc déjà les stats sont vraiment sympas mais en plus tu peux payer juste un blanc et en engager 5 qui sont en train d'attaquer pour aller chercher n'importe quel artefact légendaire dans ton deck et le mettre en jeu directement donc pourquoi pas un anneau unique ou beaucoup de débilités différentes alors la difficulté c'est qu'il faut qu'il soit attaquant donc ça veut dire qu'il faut que tu aies réussi à en aligner 5 et à attaquer avec donc je pense que ça sera meilleur dans des decks avec du rouge qui vont pouvoir donner la célérité facilement je pense que ça peut faire vraiment des grosses bêtises on passe à la chute de la première civilisation alors c'est un piocheur un peu médiocre tu vas piocher 2, tu vas faire piocher 2 à un adversaire bon tu peux t'en servir politiquement mais ce qui est intéressant c'est plutôt les modes d'après celui d'après c'est que tu vas exiler un artefact d'un adversaire donc ça c'est toujours bien parce qu'il y aura toujours un caillou, un soldering, un truc à exiler et mode d'après, chaque joueur va choisir 3 permanents et ensuite tu vas détruire tous les autres permanents non-terrain que ceux qui ont été choisis de cette manière là donc c'est pas une carte évidemment à mettre dans les decks jetons mais voilà ça fait de la pioche, ça fait un anti-artefact ça fait pas vraiment une colère mais en tout cas ça empêche les decks qui vont trop wide qui ont trop de permanents sur le board de se développer à l'excès donc voilà peut-être une carte intéressante dans certains decks pour 2 le collecteur d'impôt ça a pas l'air ouf comme ça mais je pense que c'est une carte pas mal du tout pour 2 c'est une de 2 quand elle arrive en jeu t'as le choix soit jusqu'à ton prochain tour tous les sorts de tes adversaires vont coûter un de plus à lancer donc pas que les sorts non-créatures tous leurs sorts pour tous tes adversaires donc déjà ça c'est pas trop mal deuxième mode tu peux détenir une créature ciblée donc ça veut dire qu'elle peut pas attaquer, bloquer et que ses capacités activées ne peuvent pas être activées bon ses capacités déclenchées se déclenchent toujours je pense que cette carte est intéressante dans un deck blink parce que par exemple si tu la joues elle coûte que 2 tu la joues et tu la blink immédiatement avec un éphémérite ou un truc comme ça tous les sorts de tes adversaires vont coûter 2 de plus donc ça veut dire qu'ils vont très difficilement pouvoir jouer 2 sorts par tour je pense que c'est une carte qui peut être très très embêtante pour tes adversaires pour seulement 2 mana elle est pas mal du tout on passe maintenant au premier représentant d'une des principales mécaniques de cette extension c'est la course libre donc la course libre c'est un coût alternatif ça veut dire que tu vas pouvoir jouer des cartes souvent pour moins cher si tu as mis des blessures à un adversaire avec un assassin ou la plupart du temps avec ton commandant donc dans pas mal de decks ça va pas trop être compliqué de mettre des blessures avec son commandant et là à distraire les gardes pour 3 ça fait 3 jetons de créatures 1-1 donc déjà c'est un sort de jetons plus que correct c'est même un bon ratio déjà mais en plus si tu as mis des blessures avec ton commandant tu peux le jouer pour seulement 2 mana donc vraiment un staple des decks jetons ou au moins des decks jetons qui ont un commandant avec le vol par exemple ou qui attaque facilement ou tout simplement un commandant qui coûte peu de mana qui peut attaquer très tôt dans la partie encore une pièce pour les decks jetons la forteresse de l'escarpement donc ça coûte cher c'est un mur qui coûte 5 mana qui est une 3-5 donc c'est quand même un bon bloqueur je pense que ça sera très bien dans les decks murs évidemment et puis dans n'importe quel deck qui a beaucoup d'attaquants puisque ça met plus 1-0 à tes créatures et surtout quand tu attaques avec 2 créatures tu pioches donc un petit peu de card advantage pas mal est-ce qu'on va se mettre à jouer des combats de tricks en commander en tout cas l'improvisation sur le champ de bataille donne bien envie d'être essayé pour 2 un éphémère qui met plus 2-2 à n'importe quelle créature mais en plus de ça tu vas pouvoir lui attacher autant d'équipements que tu veux avec plein d'équipements bah ton adversaire va bloquer évidemment les créatures équipées qui sont les meilleures et puis tu vas pouvoir jouer ça et mettre tous tes équipements sur ta petite 1-1 qui l'avait pas bloqué ça veut dire aussi que si un adversaire attaque un autre de tes adversaires bah tu peux les mettre plus de plus de les donner tous tes équipements pour peut-être le tuer voilà c'est marrant donc je pense que cette carte va être jouée dans les decks équipements c'est une façon de ramper en fait pour ne pas avoir à payer les coûts d'équipement alors ça c'est une de mes cartes préférées du set la meule de foin déjà pour le côté un peu rigolo mais en fait c'est un artefact à 2 mana tu peux payer 2 et l'engager pour passer hors phase une de tes créatures donc elle est traitée comme s'il n'existait pas jusqu'à ton prochain tour donc ça ça protège à la fois contre les colères et contre les anti-bets c'est vraiment la meilleure forme de protection mais surtout t'as le côté menace de l'activation c'est à dire qu'un adversaire va pas essayer de te péter ton commandant ou une de tes créatures s'il voit que t'as la meule de foin et 2 mana ouverts donc il va garder son anti-bet pour un autre truc adverse donc une super pièce défensive à mon avis on passe au bleu et une des cartes les plus originales de l'extension c'est l'anonymat un éphémère pour 4 mana quand même c'est un petit peu cher mais c'est à la fois un sort de protection un petit sort de pioche c'est surtout pour la deck créature en tout cas donc ça veut dire que tu vas exiler une créature que tu possèdes et les 2 cartes dessus de ta bibliothèque tu vas les mélanger et tu vas les mettre sous la forme de 2-2 face cachée avec la parade 2 sur ton champ de bataille donc c'est surtout intéressant si par chance t'arrives à récupérer des créatures sur le dessus de ton deck parce que ça veut dire que tu pourrais les retourner en payant leur coût de lancement donc c'est une carte qui va aussi te permettre de dissimuler ton commandant par exemple et tes adversaires ne sauront plus laquelle des 3 est dedans je pense que c'est une carte qui est assez intéressante dans certains styles de deck qui vont chercher à échanger des créatures avec les créatures adverses parce que c'est une carte qui te permet de cibler une carte que tu possèdes une créature que tu possèdes donc si tu as échangé une de tes créatures avec une créature adverse tu vas pouvoir faire anonymat en ciblant ta propre créature que tu as donnée à l'adversaire pour la mélanger avec les 2 cartes dessus de ton deck et les manifester enfin c'est pas manifester c'est les voiler c'est la dernière mécanique qui fait ça donc voilà une carte rigolote je sais pas si elle sera très jouée mais je pense que c'est une carte vraiment intéressante pour tous les styles de deck qui synergisent avec les créatures face cachée encore une carte qui paraît un petit peu spécifique le crâne de cristal longue vue issu donc c'est un caillou qui coûte 4 manas donc il va te faire 1 mana bleu quand tu l'engages surtout il te permet de regarder la carte dessus de ton deck à tout moment donc c'est pas mal dans les decks qui manipulent le dessus de la bibliothèque donc les decks regard les decks style El Shad des trucs comme ça surtout tu peux jouer les terrains historiques et lancer des sorts historiques depuis le dessus de ta bibliothèque donc en fait c'est surtout une carte qui va être jouée dans les decks artefacts puisque tant que t'as des artefacts sur le dessus de ton deck bah tu vas pouvoir les jouer en boucle en boucle en boucle ça ça rend pas mal ça fait penser un petit peu aux decks Joyra donc 4 mana c'est un petit peu cher mais je pense qu'il y a du potentiel on continue avec des cartes qui viennent soutenir l'archétype historique donc souvent ça va être des archétypes artefacts ou légendaires un éphémère la désynchronisation des mémoires tu vas renvoyer chaque permanent de mon terrain qui n'est pas historique dans la main de son propriétaire donc c'est vraiment pas mal parce que c'est en éphémère donc à la fin du tour de l'adversaire juste avant toi tu vas jouer ça tu vas faire c'est pas vraiment un Cyclonic Rift mais si toi t'as que des permanents historiques dans ton deck historique ou alors si t'as un deck artefact qui est très lourdement artefact bah tu vas pouvoir renvoyer presque tout sauf tes trucs donc c'est vraiment pas mal par contre faut noter que ça ne renverra jamais les commandants le gantelet d'assassin c'est un équipement à 3 qui ne paye pas de mine mais en fait qui est pas si mal donc il fait partie de ces équipements qui vont s'attacher automatiquement donc tu n'as pas à payer le coût d'équipement la première fois donc là ça c'est pas mal ensuite ça met plus 1 plus 1 et à chaque fois que la créature inflige des blessures tu pioches des fausses donc ça c'est vraiment pas mal pour le début de partie quand tu cherches tes terrains des trucs comme ça puisque si t'as joué une créature tour 2 et bah juste pour 3 tu vas pouvoir lui mettre ça tour 3 et commencer à creuser dans ton deck et ensuite en fin de partie c'est pas mal aussi puisque quand il arrive en jeu tu vas engager toutes les créatures qu'un joueur cible et contrôle et ça en fait ça ressemble à rien mais ça peut être vraiment dévastateur surtout si tu cibles le joueur qui est immédiatement à ta droite tu engages toutes ces créatures toi tu vas pouvoir l'attaquer avec tout et tes deux adversaires après ils vont aussi pouvoir l'attaquer avec tout donc c'est une carte avec un petit côté politique une carte qui va te permettre de passer avec tes créatures équipées et de déclencher les capacités déclenchées de tes équipements en fin de partie si tu manques d'évasion donc une carte qui est bien en début, en milieu et en fin de partie on passe au commandant qui m'intéresse le plus de toute l'extension c'est Léonard de Vinci qui ne coûte que 3 mana qui est intéressant et fort à la fois on va déjà parler de sa deuxième capacité tu peux payer 3 mais surtout si tu défausse une carte d'artefact tu peux l'exiler de ton cimetière et si tu fais ça tu vas créer un jeton qui en est une copie sauf que c'est une 0-2 vol donc en fait il va te créer des mécanoptères lui-même donc c'est super fort parce qu'en fait n'importe quel artefact qui coûte 10 mana qui a un effet de fou tu vas pouvoir le jouer pour 3 mana en fait techniquement en le défaussant grâce à cette capacité et ensuite deuxième capacité de Léonard qui fait écho un peu au fait qu'il a inventé des mécanoptères Léonard de Vinci le vrai c'est sa capacité activé pour 5 mana jusqu'à la fin du tour tous tes mécanoptères vont avoir une force et une endurance égale à xx x étant le nombre de cartes dans ta main donc un deck tribal mécanoptère sachant que lui-même fait des mécanoptères sûrement avec des capacités assez fortes parce que tu vas pouvoir défausser des artefacts avec des capacités assez cheatées et donc c'est pas trop dur normalement en bleu d'avoir une main bien garnie et donc une fois que tu arrives tu vas arriver avec 5 mana tes mécanoptères vont être monstrueux donc je pense qu'il peut être très très fort et puis en plus ça fait des bêtises avec les artefacts donc voilà intéressant, puissant j'ai bien envie de le construire encore une carte course libre la vision d'aigle donc un rituel à 5 pour piocher 3 mana ok c'est le ratio c'est médiocre c'est pas trop ce que t'as envie de faire par contre si t'as mis des blessures à un adversaire avec ton commandant tu vas pouvoir la jouer pour 2 tu vas piocher 3 pour 2 donc je pense encore une fois que c'est une carte qui va se retrouver dans énormément de decks tous les decks où il y a un commandant qui vole par exemple bah c'est parfait quoi donc vraiment sympa encore une carte avec la course libre c'est échapper à la détection donc un éphémère pour 3 mana qui va renvoyer une créature en main et qui va te faire piocher une carte bon c'est pas trop mal déjà mais surtout tu peux te renvoyer une créature bleue en main pour la jouer gratuitement ça veut dire que c'est une carte qui va être intéressante dans les decks blink qui cherchent à rejouer des petites créatures pour refaire leur effet d'arrivée en jeu donc encore une fois ça ne marche que si t'as mis des blessures à un adversaire avec un assassin ou avec ton commandant donc c'est réservé à certains decks blink mais dans un deck brago par exemple ça sera parfait quoi on passe au noir et à l'adepte assassin qui va être une carte parfaite pour tous les decks équipements ou ce style de deck qui essaie de renforcer des créatures puisqu'il ne coûte que 1 mana et en fait tu peux payer 1 pour lui mettre soit le vol soit le contact mortel soit le lien de vie ça veut dire qu'il va toujours faire le truc le plus pertinent soit le contact mortel pour se protéger soit le vol pour pouvoir aller toucher les points de vie facilement et déclencher les capacités de tes équipements soit le lien de vie pour reprendre des points de vie grâce à tes gros équipements que t'as mis dessus en milieu fin de partie voilà il sera toujours bien donc une carte qui ressemble à rien comme ça qui paye pas de mine en fait qui va boucher beaucoup de trous dans ta stratégie la lame fantôme c'est un autre de ces équipements qui s'attache automatiquement donc ça met plus en plus en menace c'est pas ouf ça donne un petit peu d'évasion c'est surtout pour ça que c'est intéressant mais par contre elle a un effet d'arrivée sur le champ de bataille qui est de détruire une créature ciblée donc je pense que c'est pas trop mal en fait c'est vrai que c'est dur dans un deck Voltron équipement de jouer à la fois beaucoup d'équipements beaucoup de créatures à équiper et puis ensuite ta rampe, ta pioche et tes sorts de contrôle et bah ça c'est un équipement qui va déclencher toutes tes synergies équipement et qui en plus c'est un sort de contrôle donc voilà je pense qu'elle peut être vraiment jouable même si ça paraît coûter très cher comme ça elle peut être vraiment jouable dans un deck équipement Voltron ça peut être intéressant une autre carte course libre et celle-là c'est vraiment une des meilleures mais je pense que les cartes course libre en général elles sont vraiment pas mal relancer la séquence un rituel déjà un rituel pour 4 qui te récupère une créature de ton cimetière sur le champ de bataille c'est ok mais en plus tu peux le faire pour 2 si t'as réussi à mettre c'est pas comme animation des morts où il y a un enchantement qui peut se faire gérer tu perds tes créatures non non là c'est tu payes 2 ou 4 sèchement et tac ta créature est là et c'est bon donc vraiment une super carte pour les decks cimetière une super carte pour plein de decks on passe au rouge j'ai Alexios un commandant qui oppresse un peu tes adversaires à la manière de slicer un deck aggro un petit peu meilleur quand même mais qui est joué jusqu'en CEDH et Alexios il a un potentiel assez similaire donc c'est une 4x4 piétinement c'est important qu'il ait piétinement parce qu'au début du tour de chacun de ses adversaires ils vont gagner le contrôle d'Alexios lui mettre un marqueur plus 1 plus 1 il va être dégagé il va avoir la célérité mais le truc c'est qu'il doit attaquer à chaque combat et il peut pas t'attaquer toi en plus il est un peu protégé parce qu'il peut pas être sacrifié donc ça veut dire que tu joues ok tu passes le tour à ton adversaire il va prendre le contrôle d'Alexios lui mettre un marqueur et il va attaquer avec donc c'est une 5x5 piétinement derrière il va passer à l'adversaire d'après qui va le dégager ça va dire une 6x6 piétinement l'adversaire d'après 7x7 piétinement donc là t'es déjà à 18 dégâts sur la première rotation juste le tour où tu le joues alors le truc c'est qu'il risque de se faire buter donc il va falloir que tu arrives à lui mettre indestructible et des trucs comme ça et en mono rouge c'est pas forcément la meilleure couleur pour lui donner indestructible mais il a un potentiel vraiment fun et vraiment politique donc voilà je l'aime beaucoup encore un sort avec la course libre qui est vraiment pas mal l'attaque surpuissante donc de base c'est un rituel pour 5 qui va dégager toutes tes créatures qui vont attaquer tu vas prendre une nouvelle phase d'attaque et une nouvelle phase principale ok c'est le ratio 5 c'est un peu lourd mais bon ça passe c'est pas une honte de le lancer comme ça et surtout course libre donc tu peux le jouer pour 3 si t'as réussi à mettre des blessures avec ton commandant donc c'est vraiment trop fort en fait une phase d'attaque supplémentaire juste pour 3 c'est un des meilleurs effets du genre tant que t'es un commandant évidemment qui arrive facilement à toucher les points de vie adverse et vraiment j'adore cette carte la lance de Leonidas c'est un artefact A3 ultra versatile donc c'est quand même deux comme coup d'équipement donc ça rappelle un petit peu les soards à ce niveau là mais ça fait absolument tout donc c'est quand la créature attaque c'est pas quand la créature met des dégâts que tu vas pouvoir choisir un de ces trois effets là donc soit lui mettre double initiative donc ça c'est parfait dans les deck équipement pour déclencher plusieurs fois les effets qui se déclenchent quand t'infliges des blessures avec tes équipements bah tu vas les déclencher deux fois donc rien que ça déjà super ensuite tu peux créer une 3-2 cheval légendaire donc tu peux en avoir qu'une à la fois sur le terrain mais ça te fait un bloqueur donc ça peut vraiment te sauver ça veut dire que tu peux attaquer sans trop te soucier des bloqueurs parce que tu vas faire un bloqueur soit alors tu peux défausser deux cartes pour piocher deux cartes donc ça c'est super fort aussi en milieu fin de partie tu balances tes terrains tu pioches du carburant vraiment super artefact vraiment je l'adore on passe à une saga qui sera pas mal dans les decks jetons pas forcément les decks assassins les decks jetons donc ça coûte 4 mana quand même origine de ceux qu'on ne voit pas quand ça arrive en jeu ça met 4 blessures à n'importe quelle cible n'importe quelle cible ça veut dire même sur les points de vie d'un adversaire donc ça ça peut être assez décisif deuxième chapitre tu fais deux jetons assassins avec la menace troisième chapitre à chaque fois que t'as un assassin qui attaque tu fais un assassin avec la menace engagé et attaquant donc en fait ça va te faire 4 assassins engagés et attaquants sur le troisième chapitre de l'origine de ceux qu'on ne voit pas donc ça peut être assez intéressant quand même puisque la menace c'est difficile à bloquer donc si t'as des moyens de les renforcer de renforcer tout ton board ça peut être quand même une carte assez puissante 4 jetons pour 4 avec la menace plus 4 blessures n'importe où voilà c'est un petit peu au dessus du ratio donc après voilà ça prend 3 tours mais c'est pas mal on passe à un super piocheur rouge un piocheur en exil un piocheur impulsif le pillage du monastère donc pour 3 tu vas exiler les 2 cartes du dessus de ta bibliothèque tu peux les jouer jusqu'à la fin de ton prochain tour ok déjà ça c'est pas trop mal parce que c'est jusqu'à la fin du prochain tour un poil cher mais ça passe et surtout course libre X et rouge donc si t'as mis des blessures avec ton commandant ou un assassin tu vas pouvoir payer je sais pas 6-7 et exiler 5-6 cartes du dessus de ta bibliothèque à jouer jusqu'à la fin de ton prochain tour donc c'est assez rare les effets comme ça je crois qu'il y en a que 2 des effets à X comme ça en rouge et il y en a un qui ne peut te donner accès qu'à 2 des cartes sur les X que t'as payé donc je pense que c'est vraiment une super carte en rouge surtout qu'en rouge le commandant attaque souvent assez facilement peut facilement mettre des blessures au point de vie adverse donc sûrement une carte qu'on va croiser assez souvent on passe à sorteur jeu tout nardant je sais pas comment on dit 5-5 pétinement pour 5 c'est un géant un dieu et un guerrier plutôt stylé à chaque fois que tu lances un sort historique il met 3 blessures n'importe où et ça c'est vraiment super fort surtout quand on voit comment les decks Joyra par exemple arrivent à enchaîner les petits artefacts à 0 mana tu peux peut-être réussir à faire un deck un peu dans ce style là où tu joues que des machins qui coûtent 1, 2, 3 mana et tu vas pouvoir vraiment sniper les trucs de tes adversaires ou même leur point de vie donc si tu arrives à te dégager à prendre ton tour avec ça sur le champ de bataille je pense que tu peux facilement tuer quelqu'un avec un deck bien construit autour on passe au vert et à l'arc du chasseur un effet de bite donc contrairement aux effets de fight là c'est juste ta créature qui inflige sa force et une autre créature ta créature ne risque pas de se faire tuer dans l'opération on voit que c'est un truc qui développe récemment on a eu deux itérations de ce style d'effet qui ne coûtait que 1 mana celui-là coûte 2 mais il a l'avantage d'être un équipement qui s'équipe automatiquement et qui met portée et parade 2 donc un truc un mot clé défensif assez intéressant pour ton deck équipement pour ton deck Voltron surtout que tu auras souvent une créature assez puissante dans ton deck Voltron donc tu vas facilement tuer n'importe quoi grâce à l'effet de bite donc voilà sûrement une carte qu'on va voir jouer beaucoup dans tous les decks verts qui jouent des équipements des aura des trucs comme ça encore une carte course libre que je trouve super forte la synchronisation des points de vue donc pour 5 de base tu vas chercher 3 terrains de base t'en mets 2 engagés 1 dans ta main donc souvent tu vas le jouer quand t'as pas de terrain à jouer donc en fait en soit tu vas ramper 3 tu vas ramper 2 plus jouer le terrain de ta main donc ramper 3 pour 5 c'est vraiment excellent mais surtout c'est à course libre pour seulement 3 mana ça veut dire que si t'as un commandant qui coûte 1 ou 2 mana bah tu le joues début de partie et dès le tour 3 tu vas pouvoir très facilement mettre des blessures à un adversaire avec ton commandant et jouer la synchronisation des points de vue et ramper de 2 plus piocher un land pour être sûr d'avoir ton land drop dans les tours qui suivent vraiment super brutal c'est bien une carte pour aider un petit peu le vert qui avait du mal à ramper des terrains c'est bien on passe au multicolore et à Arbazmir un commandant pour seulement 2 mana que tu peux prendre dans plein de directions différentes alors c'est intéressant parce que ça va être un deck vraiment basé autour des permanents historiques à chaque fois que t'as un permanent historique qui arrive en jeu tu vas mettre une blessure à chaque adversaire donc 3 blessures au total et tu vas gagner un point de vie pourquoi c'est intéressant déjà parce que c'est assez facile de faire arriver plein d'artefacts en jeu donc c'est des trucs historiques et juste mettre plein de blessures à tout le monde un peu dans un style pur Foros en plus t'es en rouge donc tu peux facilement multiplier tes blessures non combat voire juste multiplier tes blessures pour commencer à mettre 2, 3 à chaque fois que t'as un artefact ou un permanent historique qui arrive en jeu et en plus à chaque fois ça te fait gagner un point de vie donc à chaque fois ça te fait un trigger de gain de vie donc tu peux vraiment faire des synergies life gain autour de ça donc vraiment tu peux le construire de plein de façons différentes sûrement que tu fais un petit peu un mélange de tout ça et en plus tu peux même faire un build je sais pas autour des terrains légendaires par exemple on a quand même pas mal tu peux faire un build où tu vas sacrifier tes terrains et les faire revenir en jeu avec les effets du blanc des trucs comme ça tu peux faire vraiment des bêtises avec ou alors tu peux jouer en mode plein sous le coeur si tu veux mais je sais pas si c'est une bonne idée en tout cas je trouve qu'il est très fort pour seulement 2 manas ça donne envie de l'essayer un peu dans le même style Basim Ibn Ishak toujours pour 2 manas en bleu et en noir et lui à chaque fois que tu vas lancer un sort historique il va pas pouvoir être bloqué ce tour-ci et tu vas piocher une carte ça ne se déclenche qu'une seule fois par tour par contre donc tu vas devoir trouver des moyens de jouer des cartes pendant les tours adverses pour pouvoir déclencher ça plus régulièrement parce que ça va être assez difficile de trouver des éphémères ou des cartes avec le flash qui sont historiques j'en ai un petit peu mais il n'y en a pas énorme et ensuite à chaque fois qu'il met des blessures de combat à un joueur tu vas lui mettre un marqueur plus 1 plus 1 donc normalement à chaque tour tu vas réussir à lui donner un blocable et lui mettre un marqueur donc il va grossir il va te faire des cartes pour seulement 2 manas vraiment pas mal une option vraiment intéressante Bayek de Siwa pour 5 manas 1, 3, 4 double initiative donc parfait avec tes équipements ou tes aura qui se déclenchent quand tu mets des blessures mais en plus tant que c'est ton tour les autres créatures historiques que tu contrôles ont la double initiative donc vraiment pas mal un deck qui va essayer de jouer sur les créatures artefacts et les créatures légendaires et les créatures légendaires qui ont des effets qui se déclenchent quand tu mets des blessures parce que tu vas pouvoir le faire 2 fois ou juste des trucs qui tapent très fort et qui volent donc ça a l'air vraiment assez fort donc il a le déguisement tu peux payer 3 enfin en fait tu peux le lancer face cachée comme une 2-2 qui aura la parade 2 donc tu vas le lancer depuis ta zone de commandement si c'est ton commandant donc tout le monde va savoir ce que c'est mais tu ne le lances que pour 3 et ensuite tu peux le retourner face recto pour 3 donc c'est une façon de le jouer pour un petit peu moins cher par contre ne rêve pas s'il est déjà mort même si tu le relances de cette manière là c'est à dire avec le déguisement tu vas quand même devoir payer la taxe de commandant en plus Cléopâtre Pharaon en exil ça rappelle un petit peu Apatras c'est dans les mêmes couleurs c'est une reine et surtout ça joue avec les marqueurs moins 1 moins 1 donc au début de ton étape de fin tu vas cibler deux autres créatures légendaires et tu vas leur mettre un marqueur plus 1 plus 1 ok mais surtout à chaque fois qu'une créature légendaire meurt tu vas piocher pour le nombre de marqueurs qu'il y avait sur elle et gagner 2 points de vie ça veut dire que soit tu vas essayer de mettre plein de marqueurs moins 1 moins 1 sur les commandants adverses par exemple si c'est une 6-6 tu lui mets 6 marqueurs moins 1 moins 1 et puis ensuite tu vas piocher 6 cartes ou alors juste tu vas essayer de mettre des marqueurs plus 1 plus 1 sur tes trucs à toi et ensuite de les sacrifier et tu vas piocher énormément de cartes et en fait c'est un peu dur comme ça de visualiser le potentiel de la carte mais je pense qu'elle peut faire des trucs vraiment super cachés surtout en noir vert où t'as toutes les synergies pour garder tes marqueurs plus 1 plus 1 quand des créatures meurent avec Rayyan avec Skullbriar des trucs comme ça je pense que c'est une carte qui peut enfin c'est un commandant en tout cas qui peut vraiment faire des bêtises la directrice du bureau une carte très simple qui sera très bien dans tous les decks équipements puisque tes équipements coûtent 1 de moins à lancer et tes capacités d'équipement coûtent 1 de moins à activer et ce qui est intéressant c'est que par exemple si ton équipement coûte 1 tu vas pouvoir le lancer pour 0 si la capacité d'équipement est à 1 tu vas pouvoir équiper pour 0 elle a pas la restriction qu'on voit des fois donc super carte pour les decks équipements tout simplement alors l'effet de transfert une carte un peu difficile à évaluer mais j'ai voulu vous en parler quand même parce qu'elle a peut-être du potentiel en fait ce qui m'embête c'est que c'est un enchantement à 4 donc c'est un petit peu lourd et c'est un enchantement pour les decks créatures puisqu'en fait au début du combat pendant ton tour toutes tes créatures vont avoir le vol si t'as une carte qui a le vol dans ton cimetière et ça serait la même chose pour initiative double initiative contact mortel défense télismanique indestructible lien de vie menace portée piétinement et vigilance donc c'est pour les decks cimetières qui vont essayer de bien remplir son cimetière et qui essayent d'avoir pas mal de créatures en jeu et en fait toutes tes créatures vont vraiment avoir un gros boost si t'as réussi à avoir plein de mots clés dans ton cimetière après voilà c'est un enchantement ça coûte 4 donc c'est peut-être un petit peu lourd mais j'ai le sentiment que ça peut être assez fort en fait surtout si t'arrives à mettre double initiative vol défense télismanique ça commence indestructible aussi ça commence à être vraiment fort Eivor ami des loups pour 6 une 7-6 petitement célérité donc déjà ça c'est pas mal parce que 7 vous savez c'est le nombre magique et si tu joues un tripleur de blessure elle tape à 21 et elle peut one shot n'importe qui puisque 21 blessures de combat d'un commandant et tu es éliminé et en plus quand elle inflige des blessures de combat à un joueur tu vas meuler autant de cartes donc c'est vraiment un deck meule c'est un commandant qui va réussir à se meuler très très fort très très vite parce que pour 6 elle arrive elle a la célérité elle va tout de suite te meuler pas mal et je pense que tu peux réussir à te meuler énormément sur 2-3 tours sûrement la moitié de ton deck si t'arrives à la renforcer à chaque fois que tu te meules de cette manière tu peux mettre une saga et ou pardon un terrain sur le champ de bataille donc ça va être très très bien dans les decks saga ça va être un super commandant saga parce qu'à chaque fois elle va et te ramper et te ramener une saga mais même sans le jeu autour des sagas c'est dur de se meuler efficacement en fait c'est aussi embêtant de dédier beaucoup de cartes de meule dans ton deck parce qu'elles font pas autre chose et là t'as un commandant non seulement qui peut tuer en plus qui meule et te rampe un truc de fou ça veut dire aussi qu'elle arrive c'est l'hérité elle tape tu vas meuler au moins quelques cartes tu vas sûrement trouver un terrain ça veut dire que même si elle se fait tuer tour d'après tu joues ton terrain tu peux la rejouer en fait c'est un peu comme si elle avait pas de taxes de commandant c'est à dire plutôt que à chaque fois que t'as un terrain tant que tu caches des terrains tant que des terrains à jouer tu vas pouvoir la rejouer même si elle meurt à chaque fois en tout cas tant que t'arrives à mettre des blessures avec elle encore un commandant avec la célérité Eivor 5-5 vigilance quand elle attaque elle va mettre des blessures à tous tes adversaires égale au nombre d'équipements que tu contrôles donc en fait c'est un deck un stylo deck assez original enfin il y en a déjà quelques-uns dans ce genre un mec qui va chercher à avoir plein de petits équipements et en fait ça peut faire très très mal une fois que t'as genre trois équipements tout simplement elle va mettre trois à chaque adversaire quand elle attaque donc en fait neuf quoi et ensuite si t'arrives à prendre des phases d'attaque supplémentaires des trucs comme ça ça peut creuser très très vite donc moi j'aime bien les commandants qui s'attaquent directement au point de vie comme ça et elle le fait très bien en plus elle bloque avec la vigilance donc voilà après c'est dur de jouer beaucoup d'équipements ça demande de faire un style de deck Voltron un peu différent intéressant, original encore un deck autour des permanents historiques donc là c'est Avis le père de toutes choses qui coûte 6 quand même mais qui a l'indestructible tant que tu as quatre cartes historiques dans ton cimetière donc en fait si t'arrives à te meuler un petit peu si t'arrives à avoir juste beaucoup de cartes historiques dans ton deck que ce soit tes terrains ta rampe avec des artefacts et puis tout le reste de ton deck avec des trucs légendaires des artefacts des trucs comme ça tu vas très facilement avoir un commandant qui a indestructible donc ça déjà c'est super fort ça veut dire que tu peux faire des colères et tout péter et garder ton commandant donc déjà rien que ça c'est super fort et en plus à chaque fois que lui ou une autre créature que tu contrôles meurt tu vas renvoyer depuis ton cimetière une autre créature légendaire qui coûte moins cher en mana donc je pense que t'as peut-être moyen de faire des combos avec alors je sais pas s'il y a des créatures légendaires qui permettent de le faire mais ce style d'effet souvent ça permet de faire des boucles après c'est vrai que tu descends il faut que ce soit des cartes qui coûtent moins cher donc je sais pas mais peut-être que tu peux réussir à faire une boucle partir de je sais pas à partir d'une carte qui coûte 5 la faire mourir ramener un truc qui coûte 4 la faire mourir ramener un truc qui coûte 3 peut-être un deck très intéressant à construire je sais pas je me suis pas penché sur la question en plus l'indestructible vraiment ça rend la carte très très difficile à gérer donc je trouve qu'elle a beaucoup de potentiel à voir Hey Sam Kenway une carte spécialement dédiée au deck chevalier donc pour 4 une 3-3 qui met plus 2 plus 2 au chevalier donc c'est vraiment très fort pour 4 je sais pas si on se rend compte mais c'est assez facile d'aligner des petits chevaliers en début de partie pour chaque adversaire tu vas exiler jusqu'à une créature que ce joueur contrôle jusqu'à ce qu'il quitte le champ de bataille donc c'est un 3 pour 1 donc tu peux vraiment faire très mal ce que tu peux faire c'est juste cibler les commandants comme ça les commandants souvent les adversaires vont les laisser aller dans la zone de commandement donc déjà c'est fait c'est bien sinon ce que tu peux faire aussi c'est juste cibler une ou deux créatures vraiment problématiques ne cible pas forcément tes 3 adversaires parce que des fois il y a un adversaire tu vas lui prendre un truc qui est pas déterminant qui est pas très important mais du coup lui il aura vraiment envie de te tuer ton Aesam Kenway pour pouvoir récupérer sa carte parce que quand Aesam Kenway qui le champ de bataille les cartes exilées reviennent mais quoi qu'il en soit un triple anti-bet plus un boost sur tes chevaliers après tes chevaliers ont protection contre les assassins et ton commandant aussi mais je pense que c'est un commandant chevalier qui peut vraiment être très très fort tu peux aussi le jouer en mode blink pour essayer juste d'exiler des trucs adverses à l'infini quoi ou en tout cas des commandants tu peux le copier tu peux faire des bêtises avec il ressemble à rien comme ça il a pas beaucoup d'allure mais je pense qu'il est assez fort Cassandra Porteuse d'Aigle vraiment trop fort 2 de célérité quand elle arrive en jeu elle va chercher la lance de Leonidas et on a vu la lance de Leonidas c'est un équipement de fou et en plus à chaque fois qu'une créature que tu contrôles qui a un équipement légendaire qui lui est attaché met des blessures de combat à un joueur tu vas piocher une carte donc c'est un deck qui va être construit autour des équipements légendaires et puis ce petit gimmick qu'ils ont mis dans ce set va avoir ces cartes qui vont chercher une carte spécifique ça se rappelle un peu Yu-Gi-Oh et là en plus la lance de Leonidas c'est vraiment un des meilleurs équipements donc c'est un super commandant le truc le Jack Do donc ça c'est un véhicule donc toujours un petit peu bizarre à jouer les véhicules pilotage 3 donc tu dois engager une créature qui a 3 de force ou des créatures qui ont 3 de force en tout ou plus pour pouvoir attaquer avec mais quand il met des blessures de combat à un joueur tu vas pouvoir te défausser de ta main et piocher pour chaque artefact que tu contrôles et ça c'est débilissime surtout si tu as beaucoup de jetons artefacts des trésors par exemple ou tous les autres jetons artefacts qui existent ou plein d'équipements enfin c'est très très facile d'avoir beaucoup d'artefacts et je pense que tu peux facilement choisir de te défausser ta main même si tu as 3 cartes en main parce que qu'est-ce que c'est 3 ou 4 cartes contre les 10 que tu vas piocher grâce à tes trésors donc vraiment brutal dans les decks artefacts dans les decks véhicules évidemment vraiment fort Mary Read et Anne Bonny une carte qui a l'air restreinte mais en fait pas du tout donc c'est une 3-3 célérité pour 3 ça veut dire que dès qu'elle arrive en jeu tu vas pouvoir faire sa capacité activée tu l'engages tu pioches tu défosses une carte rien que ça en fait c'est super fort il n'y a pas beaucoup de cartes qui font ça le fait qu'elle ait célérité en fait que dès le tour 3 tu vas pouvoir défausser tes cartes qui servent à rien pour trouver tes terrains et toujours avoir tes terrains en début de partie en fait elle te rampe déjà rien que par ça en fait parce que tu vas pas rater tes terrains dans les 5-6 premiers tours en plus à chaque fois que tu défosses une carte d'île, de pirate ou de véhicule tu fais un jeton trésor engagé donc pirate, véhicule ok c'est assez restreint quoique véhicule il y en a quand même pas mal qui peuvent t'aider à piocher à ramper donc tu peux en inclure pas mal dans ton deck pirate quelques-uns aussi un petit peu moins mais juste te défausser des îles c'est assez facile en fait ce que tu peux faire c'est un deck avec énormément d'îles et tu vas juste te défausser des îles et faire des trésors et ensuite avec tes trésors tu vas pouvoir faire des bêtises puisque déjà qu'elle te elle te trouve tes terrains en plus t'auras des trésors engagés pour le tour d'après je pense que tu vas facilement avoir beaucoup de mana et grâce à sa sélection de cartes qu'elle t'offre tu vas pouvoir bien profiter de ce mana une fois que t'arrives en milieu de partie commencer à jeter tous ces trucs qui servent à rien pour trouver ton carburant que tu pourras jouer avec tout le mana qu'elle t'auront généré donc vraiment pas mal du tout raccourci par les toits un enchantement à seulement 3 mana qui va te faire un jeton assassin menace 1-1 pour chaque adversaire à qui t'as impliqué des blessures ce tour-ci donc tu peux faire jusqu'à 3 jetons par tour pour 3 mana en enchantement c'est vraiment trop fort c'est des jetons avec menace en plus ratons haquetons pour 3 mana en espère il a une sacrée protection puisque tant qu'il n'a pas mis de blessure à un adversaire il a la défense tu vas toujours toujours pouvoir mettre des blessures enfin toujours non tu peux te prendre une colère mais tu vas presque toujours pouvoir mettre des blessures et déclencher sa capacité qui se déclenche quand tu mets des blessures de combat à un joueur tu vas créer un jeton 1-1 avec la menace et tu vas lui équiper un artefact que tu récupères de ton cimetière donc en fait c'est vraiment pas mal du tout parce qu'en fait tu vas le jouer lui tour 3 et ensuite tour 4 il faut juste que t'aies un moyen de piocher des fossés par exemple pour mettre un énorme équipement au cimetière et il est intouchable ou presque avec la défense haïsmanique il est imbloquable donc tour 4 t'es presque garanti de réussir à ramener un équipement trop puissant de ton cimetière sur une 1-1 menace qu'il aura créé donc c'est original je trouve comme style de deck et puis je pense que ça a l'air assez puissant parce que ça te permet en fait de jouer tous ces équipements qui coûtent 6-7-8 manas que t'as la flemme de jouer d'habitude parce qu'ils coûtent trop cher bah avec lui en fait tu vas aller jouer gratos plus ou moins donc vraiment pas mal Shao Jun pour 3 manas tant que c'est ton tour elle a le vol et l'initiative ok on s'en fiche un petit peu son deuxième effet tu engages 2 artefacts dégagés que tu contrôles tu mets une blessure à chaque adversaire mais ça c'est trop puissant parce que c'est un moyen de transformer en arme tous tes jetons artefacts tes trésors et tout dans ta zone de commandement pour seulement 3 manas je trouve ça super fort tu peux le faire n'importe quoi en plus et c'est une blessure à chaque adversaire donc en fait 3 blessures techniquement en tout cas tant que t'as 3 adversaires vraiment super fort une option ISET vraiment intéressante pour tous les deck artefacts Sean et Rebecca encore un style de carte qui va chercher une carte en particulier donc c'est encore un moyen de mettre plein de textes sur une carte sans mettre plein de textes sur une carte donc c'est une 4x4 de vigilance en bente quand elles arrivent sur le champ de bataille tu vas chercher dans ton cimetière ta main ou ta bibliothèque une carte qui s'appelle l'animus et tu la mets en jeu donc c'est intéressant ça récupère même des cimetières et l'animus c'est quoi c'est un artefact légendaire à 2 et au début de ton étape de fin tu vas exiler jusqu'à une carte de créature légendaire ciblée d'un cimetière n'importe quel cimetière et tu vas lui mettre un marqueur souvenir sur elle pourquoi tu veux exiler des créatures comme ça des cimetières des créatures légendaires c'est parce que tu peux engager l'animus pour faire en sorte qu'une de tes créatures légendaires à toi devienne une copie d'une des créatures légendaires qui a été exilée par l'animus donc ça veut dire que Sean et Rebecca vont facilement devenir une copie des meilleures créatures légendaires que tu auras réussi à mettre au cimetière en plus Sean et Rebecca quand tu les engages non seulement font un mana, un color mais en plus meule de cartes donc c'est un moyen aussi de remplir ton cimetière rapidement avec toutes les créatures légendaires donc c'est beaucoup de texte je suis fatigué rien qu'à vous dire tout ça mais je pense que c'est un deck qui peut être intéressant parce que c'est intéressant de faire des copies de créatures légendaires et tout donc voilà à voir en plus aujourd'hui tous les decks ont plein de créatures légendaires donc tu vas pouvoir copier des trucs intéressants chez tes adversaires aussi Shake or Max ça c'est vraiment le deck sniper donc je vais commencer par ses derniers effets à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle est ciblée par une capacité ou un sort que tu contrôles tu vas mettre un marqueur prime sur cette créature et ensuite à chaque fois qu'une créature avec un marqueur prime meurt tu mets deux marqueurs sur Shake or Max ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas jouer un anti-bet sur une créature adverse elle va d'abord prendre les deux marqueurs prime et ensuite une fois qu'elle va mourir en raison de l'anti-bet tu vas mettre deux marqueurs sur Shake or Max donc tu vas juste essayer de tuer toutes les créatures adverses pour faire un énorme Shake or Max et en plus ta première capacité va te faciliter la vie parce que tu peux payer seulement un mana et tous les permanents que tes adversaires contrôlent vont perdre la défense talismanique l'indestructible la protection le linceul et la parade jusqu'à la fin du tour et ça c'est vraiment pas mal ça couvre tous les mots clés défensifs qui existent vraiment c'est la première fois que je vois ça sur une carte magic et en plus ça permet de contrebalancer la parade parce que vous savez la parade il y en a beaucoup en ce moment peut-être un petit peu trop ils l'ont reconnu chez Wizards ce qu'ils en faisaient trop et qu'ils allaient un petit peu mettre la pédale douce là dessus donc voilà un petit moyen amusant de contrebalancer ça petit problème technique on change de caméra et on passe à Sigurl Jarl de Ravensorp donc un commandant dédié au saga vraiment intéressant pour 3-1-3-3 vigilance piétinement lien de vie et surtout il a ventardise donc une capacité que tu peux activer que si t'as attaqué avec lui ce tour-ci et pour seulement un mana tu vas rajouter un marqueur sapience ou retirer une marqueur sapience d'une saga donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que tu vas pouvoir faire avancer une saga d'un chapitre ou alors lui retirer un marqueur pour qu'elle refasse le chapitre qu'elle vient de faire ça veut dire que tu vas pouvoir refaire le meilleur chapitre de ta meilleure saga à chaque tour tant que t'arrives à attaquer avec et à le maintenir en vie donc c'est vraiment super fort et super intéressant plus intéressant que Tom Bombadil à mon avis tant que t'arrives à le maintenir en vie en plus à chaque fois que tu mets un marqueur sapience sur une saga tu vas mettre un marqueur plus un plus un sur une autre créature donc une fois que t'as plusieurs sagas tu vas pouvoir vraiment rendre une créature très très forte peut-être les jetons que t'auras créé avec ta saga par exemple tes sagas donc voilà intéressant mais pas aussi intéressant que Socrates précepteur Athénien donc une 0-4 défenseur pour 3 avec la défense thalismanique tant qu'il est dégagé ça ça veut dire que tu vas presque être garantie de pouvoir faire sa capacité activée quand tu l'engages et quand tu l'engages en fait tu vas prévenir les blessures qu'une créature devrait impliger à un joueur et en fait tu vas faire piocher des cartes à la fois au contrôleur de la créature dont les dégâts ont été prévenus mais aussi au joueur qui devait subir les blessures et ça va être autant de cartes piochées que la moitié des blessures qui ont été prévenues de cette manière là donc le truc de base c'est quand tu te fais attaquer et bah hop tu vas fog plus ou moins tu vas te protéger et tu vas piocher si la créature t'attaquait avec 5 d'attaque tu vas piocher 2 parce que c'est la moitié arrondie à l'unité inférieure et ton adversaire aussi va piocher 2 donc c'est vraiment un outil politique déjà toi tu vas essayer d'avoir des grosses créatures puissantes pour essayer de profiter de son effet donc au moins des créatures qui ont 4 ou 6 d'attaque pour essayer de piocher efficacement et en plus tes adversaires souvent vont te demander de l'aide pour piocher vont te demander voilà est-ce que si je t'attaque est-ce que tu veux bien qu'on pioche des trucs comme ça des fois aussi tes adversaires vont profiter de toi c'est à dire qu'ils vont menacer de te tuer et ça c'est une position c'est vrai que Socrate te met dans une position un peu délicate à ce niveau là ils vont essayer de te tuer en fait alors que peut-être que c'est pas toi le plus menaçant mais en fait ils ont juste envie de piocher et toi si tu l'actives pas t'es mort donc tu vas leur faire piocher des cartes et des fois tu risques aussi d'aider le joueur qui est un peu devant donc c'est un deck vraiment bizarre vraiment étrange je sais pas trop comment le construire faudrait se pencher dessus pendant quelques heures pour voir ça mais en tout cas je pense que ça gagne à être essayé un commandant super politique la triade capitoline un autre commandant incolore comme on en a de plus en plus en ce moment qui coûte 10 mais en fait qui coûte pas vraiment 10 puisqu'il coûte un de moins à lancer pour chaque carte historique de ton cimetière ça veut dire que t'es en incolore donc t'as presque que tes artefacts si tu te meules bien il peut te coûter 0 tout simplement c'est une 7-7 en plus qui tue en 3 coups donc mais surtout tu peux exiler n'importe quel autre nombre de permanents historiques de ton cimetière avec une valeur totale de 30 et tu gagnes un emblème donc un emblème c'est intouchable tes adversaires vont jamais pouvoir rien faire ton emblème est là pour toujours et l'emblème dit les créatures que tu contrôles ont une force et une endurance de base de 9-9 donc si t'as des cerveaux, si t'as des tokens, si t'as des top terre 1-1 vol bah c'est des 9-9 vol quoi donc c'est un finisher intéressant faut réussir à le faire en milieu de partie pour que ça soit vraiment fort je sais pas peut-être que je pense qu'il y a pas mal de moyens de se meuler en incolore donc peut-être que c'est faisable, allez essayer la bombe fumigène, grosse staple je pense pour les decks rouges, les decks noirs, les decks noirs rouges c'est à dire les decks qui ont assez peu d'options pour se protéger sur la pile puisque en fait c'est un artefact avec le flash quand il arrive en jeu il donne le linceul à toutes les créatures donc souvent ta créature menace de se faire gérer hop pour 3 tu donnes le linceul à toutes les créatures elle est protégée mais heureusement au début de ton entretien la bombe fumigène se sacrifie parce que ça protège toutes les créatures, même les créatures adverses après tu peux peut-être obtenir des deals grâce à ça et ensuite quand la bombe fumigène est sacrifiée une de tes créatures va être imbloquable ce tour-ci donc vraiment pas mal dans les decks voltrons qui essaient de protéger leur meilleure pièce et ensuite d'attaquer, de lui donner de l'évasion donc moi ça va aller dans mon deck voltron mono noir direct Excalibur, épée d'éden, encore une carte pour les decks voltrons difficile à évaluer, je pense que c'est très fort elle coûte 12 donc là comme ça tu dis que c'est nul mais en fait elle coûte x de moins à lancer x étant la valeur totale des permanents historiques que tu contrôles donc souvent ça va être déjà ton commandant plus dans un deck voltron tes autres équipements, tes autres artefacts donc en fait si t'as bien progressé, si t'as un board bien établi elle peut aussi te coûter 0 bon ça c'est dans le meilleur des cas mais bon en général elle va te coûter je sais pas 5, un truc comme ça et ensuite tu peux l'équiper qu'à une créature légendaire donc ça c'est une autre restriction pour 2 mana seulement par contre ça donne plus 10 plus 0 et la vigilance donc ça c'est une carte importante parce que un peu comme la lame noire reforgée c'est le genre de carte qui va te permettre de mettre 21 blessures d'un coup parce que si t'as un commandant et que t'as réussi à lui donner double initiative dans ton deck voltron et bah dans ce cas là tu vas te tuer en un coup la plupart du temps tant qu'il a un de force 11 plus 11, 22, ça tue en un coup donc ça va être dans cette catégorie d'équipement qui fait pas grand chose ça donne vigilance quand même donc ça te garde un bon bloqueur mais surtout qui n'a pas un effet de pioche ou de rampe ou de quoi mais par contre qui tue quoi qui met plus 10 il n'y a pas énormément d'équipements qui font ça non plus et ça ça valait dans mon deck voltron monobleu Mjolnir marteau du tonnerre le genre de carte que t'as pas trop envie d'affronter donc pour 4 ça s'équipe automatiquement donc ça coûte que 4 quand la créature équipée attaque tu vas engager une créature du joueur défenseur et lui mettre un marqueur étourdissement donc elle ne se dégagera pas au prochain tour donc c'est assez relou mais surtout ça met des blessures à chaque adversaire égal au nombre de créatures engagées qu'ils ont donc tu peux vraiment faire une espèce de surprise en fait quand quelqu'un a fait une grosse attaque à plein de jetons engagés bah toi tac t'arrives et tu vas mettre ça et tu vas lui faire perdre 5, 6, 7 enfin 7 points de vie selon le board qu'il a et c'est encore un artefact un équipement je veux dire qui vient toucher les points de vie adverses autrement que par la phase de combat on voit qu'ils développent ça et ça a l'air assez puissant honnêtement rien que le fait de mettre des marqueurs étourdissements ça peut être vraiment très relou à gérer ça enlève les bloqueurs en fait donc ça donne une forme d'évasion après c'est pas des dégâts de commandant quoi c'est vrai qu'en en Voltron t'as plutôt envie de mettre des dégâts de commandant pour te tuer direct avec les 21 dégâts de commandant mais je trouve ça assez puissant quand même la pomme d'éden Reliquissou une carte vraiment chelou qui coûte 4 manas donc tu l'engages tu la sacrifies tu payes 4 points de vie tu dois le faire à vitesse rituelle donc pendant ton tour donc c'est beaucoup de restrictions les 4 points de vie ça fait mal mais en gros tu vas prendre la main d'un adversaire en fait tu vas exiler les cartes de sa main et tu peux les jouer ce tour-ci comme si c'était ta main sachant qu'à chaque fois que tu vas jouer une carte de cette manière ton adversaire va piocher une carte en contrepartie puis à la fin du tour tu lui rends ses cartes donc je pense que cette carte elle est vraiment intéressante dans les decks encore une fois qui ont du mal à gérer des interactions sur la pile voilà une carte rigolote je sais pas si c'est très fort ça par contre c'est très fort la tenue de la confrérie c'est un des rares équipements qui donne un blocable plus autre chose c'est à dire que celui-là pour 2 plus 1 sur une créature légendaire en général tu veux donner un blocable à une créature légendaire dans les decks Voltron tu vas aussi donner parade 2 donc à la fois de la protection et de l'évasion que demande le peuple c'est vraiment trop bien en fait dans tous les decks Voltron équipements et enfin je termine avec Abstergo Entertainment sûrement la carte qu'on va avoir le plus finalement puisque c'est un terrain terrain légendaire qui fait de l'incolore mais qui peut faire un mana de la couleur de ton choix si tu payes un mana de plus donc déjà il arrive dégagé en plus il a ce truc qui contrebalance un peu le fait de faire de l'incolore donc vraiment très jouable surtout tu peux payer 3 et l'engager et exiler tous les cimetières donc ça fait un deuxième Scavenger Ground dans le format qui peut être joué dans toutes les couleurs donc vraiment méga staple en fait on a tous besoin de ça dans tous nos decks un peu d'anti cimetières par dessus le marché tu peux renvoyer jusqu'à une carte historique ciblée de ton cimetière dans ta main quand tu fais cet effet là en général tu vas la jouer juste pour exiler les cimetières mais en plus tu peux récupérer un artefact ou ton commandant ou un truc comme ça donc vraiment une carte qu'on va beaucoup voir jouer en tout cas j'espère que ça vous a intéressé il y avait moins de choses que dans Modern Horizon 3 mais il y a quand même quelques cartes intéressantes si ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit like mettez la cloche sinon vous verrez pas mes prochaines vidéos et si vous voulez me soutenir vous pouvez le faire sur buymeacoffee slash passioncarton pour 1€ par mois vous aurez accès à toutes mes decklists sur internet et merci du fond du coeur à ceux qui le font déjà merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à la prochaine